La Dynamics 2 est une veste softshell mais qui est particulièrement costaude et résistante. Elle a un tissu que je trouve vraiment exceptionnel, il est extensible, il est très protecteur en ce qui concerne le vent et le froid, solide et il a une respirabilité qui a l'air vraiment exceptionnelle. En conditions difficiles, c'est-à-dire avec du vent, de la neige et du froid, à la montée j'ai pu l'utiliser, cette veste avec un simple sous-vêtement en laine dessous et j'étais toujours le seul à pouvoir être habillé comme ça. Grâce à sa respirabilité, j'étais très bien. Evidemment, quand on s'arrête, on rajoute une couche. Cette veste Dynamics 2 a aussi beaucoup d'accessoires, des manchons au niveau des poignets, elle a des ouvertures d'aération de chaque côté, donc latéral droit et gauche. Elle a deux grandes poches qui permettent bien de se réchauffer les mains. Elle a aussi une poche de poitrine à l'extérieur et une poche intérieure. Alors il y a tout un débat au niveau de la capuche qui est une capuche qui ne se ferme pas complètement au niveau du cou. Donc très clairement, il faut ajouter en conditions difficiles une sorte de tour de cou, que ce soit une cagoule ou que ce soit un foulard ou juste un tour de cou. Maintenant, le fait que ça ne se ferme pas complètement, ça donne un peu plus de visibilité, ce qui est assez appréciable. Donc la capuche est plus polyvalente, mais elle a aussi son utilité, notamment en ski, on voit quand même pas trop mal. Sinon sur la tête, elle est bien enveloppante, on peut facilement y mettre un bonnet ou une cagoule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501